Les chefs des cantons, les chefs traditionnels qui sont là, qui ont accepté de faire le déplacement juste ici. Je voudrais vous saluer et vraiment vous remercier pour l'honneur que vous faites en acceptant de vous déplacer pour venir jusqu'ici pour qu'on puisse se voir, qu'on puisse parler ensemble, qu'on puisse manger ensemble. C'est vraiment, pour moi, un acte extrêmement important. Je voudrais vous remercier pour ça. J'intègre à ce remerciement le ministre Lodroux, qui a lui-même un vote, qui a accepté de venir m'accompagner, de soutenir dans ce dépassement-là. Merci, monsieur le ministre. Merci à tous les cadres d'été de Gagnoa qui ont accepté de venir, de s'associer à cette démarche. Merci beaucoup. Merci à Bouri Allais et à toute son équipe, qui ne cesse jamais d'être à mes côtés, de m'assister, de me soutenir. C'est-à-dire, quelquefois, même malgré son âge, il me conseille. Bon, quelquefois, c'est moi qui le conseille aussi. Merci au docteur. C'est Kaku, hein, qui s'appelle, voilà. Merci également. J'ai été très touchée par cette action-ci. Non pas parce que j'attendais, coûte que coûte, que vous veniez me remercier pour le déplacement que j'ai effectué à Gagnoa. Ce déplacement-là, je considérais que c'est mon devoir, même. Il se passait, il se passait dans la peau d'Ivoire et il se passait particulièrement à Gagnoa des choses qui sont difficiles à accepter. Et quand ça se passe comme ça, il est important qu'on se lève en face du déplacement, qu'on aille s'allier sur place pour juste envoyer une délégation pour remercier. Et donc, j'ai fait mon devoir. J'ai fait mon devoir. C'est mon devoir de citoyen. Même si je n'avais aucun lien avec Gagnoa, c'est mon devoir de citoyen. Mais par-dessus le marché, je suis marié à Gagnoa. Donc, c'est mon devoir de bouze. Et la plupart de ceux qui ont été frappés là-bas, ce sont des enfants qui ont le même âge que mes enfants en moi. Donc, ce sont des enfants en moi. Et donc, c'était normal. Et je n'attendais pas qu'une délégation vienne en retour de remercier. Mais, comment j'ai fait dire ça ? C'est ça, c'est ça, mais pas une idée. C'est ça. Donc, vous avez fait le déplacement et vous êtes venus. Et en venant, vous venez avec de la viande pour que quand même, je ne meure pas de faim. Et vous venez avec du riz. Quand même temps, on a épousé le femme en moi. Vous m'avez apporté un bélier, du riz, un panne. Bon, une femme peut se voter encore au-delà de ça. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le déplacement. Merci d'être venus. Merci vraiment à vous tous. Merci à la population, à ceux qui n'ont pas pu venir. Mais, cette occasion-ci, me réjouit parce qu'elle me permet de me retrouver avec vous. Et cette fois-ci, c'est vous-même qui avez fait le déplacement pour venir jusqu'ici. Donc, c'est très grand et je suis heureuse de vous rencontrer. C'est vrai que tout le monde n'a pas pu venir, mais ceux qui sont venus là sont très représentatifs. Et je suis heureuse de vous accueillir. Et cela me permet de parler un petit peu avec vous. On croyait qu'au dernier moment, on croyait que Oumé n'allait plus venir. Et on m'avait annoncé ce matin que finalement, Oumé n'allait plus venir. Mais, vraiment, je salue ceux de Oumé qui sont arrivés. Je suis très content de vous rencontrer, qu'on se retrouve ensemble. Mais quand vous êtes là, je voudrais qu'on parle un peu de la Côte d'Ivoire. Merci. Vous savez, vous êtes, pour beaucoup d'entre vous, des chefs de village, ou des chefs des tribus, ou des chefs des cartons. Donc, vous êtes des personnalités politiques. Et chacun à son niveau sait qu'à ce moment-ci, là, dans la Côte d'Ivoire, là, on a un grand problème. On a un grand problème, qui est que notre nation, là, on ne sait pas où elle s'en va. Et tant qu'on est assis, on est inquiets. En tout cas, moi, quand je suis assise de chez moi, ici, là, je suis inquiète. Parce que je ne sais pas, la Côte d'Ivoire, là, où on s'en va. Or, la Côte d'Ivoire, là, c'est ça qui est notre pays. C'est ça qui est notre avenir. C'est ça qui est l'avenir de nos enfants. C'est ça qui est l'avenir de nos petits-enfants. Pour que nous puissions dire que nous avons bien vécu, il faut que dans notre Côte d'Ivoire, là, nous soyons dans la paix, que nous soyons dans la joie. Or, ce n'est pas le chemin que nous voyons se passer devant nous. Et donc, moi, je suis inquiète. Et je suis sûre que chacun d'entre vous se pose énormément de questions. Et je pense même que les résultats des élections à Gagnola est une réponse que vous êtes en train de nous donner des questions que vous posez sur la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et on n'est pas supprimés par ce bon voie, par les résultats qu'on a vus. Mais on est inquiets. En tout cas, moi, je suis inquiète. Quand on a eu des élections législatives, dans tous les pays bêtés, Gagnola, Souprey, Dalora, tous les pays bêtés, ils ont pu même, comme le pays dit, j'y a eu rien, etc. Donc, je m'arrête même au pays bêté. On n'a eu que un bêté. On n'a eu que un bêté. Tous les pays bêtés. Ça veut dire qu'il y a un problème, là. Il y a un problème. Et nous disons, on attend le président Babou. On veut que le président Babou revienne. Et je suis sûr que ceux qui disent ça, là, ils sont sincères. Ils attendent le président Babou. Ils veulent que le président Babou revienne. Ils le souhaitent et c'est légitime. Mais si Babou est arrivé là, là, maintenant, là, 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 la dernière date qu'on nous avait donnée, c'était le 15 mars. Si Babou Laurent était rentré le 15 mars, là, 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 comment on dit la honte, là ? À l'écrit, comment on dit ça ? Sous-zous. Hein ? C'est pas ça, là, qu'on allait vivre ? Oh, honte. Oh, honte. Donc, là, là, il y a un problème. Il y a un problème. Et comme vous, vous êtes le chef, là, vous avez dit, la prochaine fois, quand il va y avoir quelque chose, vous souhaitez qu'on vous consulte d'abord. Vous avez raison. Moi, je vous donne raison sur ça. Je vous donne raison sur ça. Bon, on dit que les légumes s'aménables à ma vie. Donc, ça, c'est l'affaire en famille. Mais, donc, au-delà de ça, je voudrais dire que la responsabilité de chacun d'entre nous est engagée dans ce problème-là. Chacun doit faire sa part. Nous, on va vous consulter. Mais vous, vous devez aussi vous soutenir. Nous, on va vous consulter. Nous, on va mettre les problèmes devant vos yeux. Mais vous aussi, vous devez nous donner des solutions qui soient durables. Vous aussi, vous devez nous aider à organiser la... Comment je peux dire ça? C'est pas seulement la vie. Mais c'est la... L'absence, la réunification, est-ce que la cohésion, est-ce qu'il y a un autre mot à côté? L'unité entre nous. Moi, je voudrais porter sur vous pour ça. Parce que ça fait partie de nos problèmes. Ça fait partie de nos problèmes. Il y en a qui sont pas venus aujourd'hui parce qu'ils disent, on veut pas aller chez Simone Baco. Hein? Il y en a qui ont dit ça. On veut pas aller chez Simone Baco. Mais, vous, des Canemans, si vous ne venez pas chez Simone Baco, vous allez chez qui? Et, ce problème-là, c'est vous qui êtes les sages. C'est vous qui êtes les propriétaires terriens. C'est vous qui êtes les... 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 responsables de la tradition. C'est vous qui avez entre vos mains l'âme. L'âme spirituelle et culturelle de tous les pays d'été. Moi, je voudrais pouvoir compter sur vous pour ça. Pour que ce problème-là se règle. Ça a l'air d'être un petit problème des parables à l'intérieur de la famille. Mais c'est les petits parables à l'intérieur de la famille-là qui brisent les familles. Tout à l'heure, le chef qui a parlé là, il expliquait comment le peuplement et l'installation des populations dans la région de Gagnois, là, c'est fait. Vous avez entendu? On s'est pas entendu, donc. On s'est déplacés, on s'est cherchés, on est parti à l'Irne, et puis on s'est cassés, donc on s'est dit, bon, prends-toi, prends tes enfants. Moi, je prends mes enfants. Chacun n'a qu'à aller chercher son site pour s'installer, pourquoi on ne passe plus par là. C'est pas ça que je disais. La division, à l'intérieur de la famille-là, ça crée l'éparpillement, et l'éparpillement crée l'affaiblissement, et l'affaiblissement amène l'échec. Il faut que ça, là, on acquiert suffisamment de sagesse de Dieu, suffisamment de sagesse de Dieu, de dépasser cela, réunifier notre... Ah, ici, là. C'est toute la grande famille, au-delà même du pays qui était là, c'est toute la grande famille du franc-copulaire-rivalais que nous devons réunifier. J'aimerais pouvoir compter sur vous. J'aimerais pouvoir compter sur vous. Mais le fait que vous vous ayez accepté de vous déplacer pour venir jusqu'ici, rien que pour m'écouter, rien que pour me voir, rien que pour parler avec moi, ah, c'est tellement puissant comme acte. C'est tellement encourageant pour l'avenir que je pense que ma demande là-même est déjà satisfaite dans vos cœurs et qu'on va avoir le reste à s'accomplir à l'intérieur de Gagnoua, mais ensuite à l'intérieur de tout le franc-copulaire ivoirien. Donc, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous soutienne, nous tous. Que Dieu bénisse notre nation. Que Dieu bénisse notre pays. Que Dieu nous redonne notre pays. Que Dieu fortifie nos familles. Que Dieu protège toutes nos familles, tous nos enfants. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. De toutes les initiatives démoniaques que nous voyons en ce moment ici sur la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous sauve. Que Dieu nous sauve. Et que Dieu vous bénisse et vous bénisse et vous bénisse d'avoir accepté de venir jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. et vous bénisse. Merci. Je voudrais faire passer un communiqué M. Kouasi Zeredi Mab.